La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est ce jeudi 21 septembre. En cette journée spéciale, les associations départementales font leur possible pour briser le tabou autour de cette maladie neurodégénérative, informer et sensibiliser le grand public et guider les familles. Très fréquente, cette pathologie se caractérise par une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives. Les stars ne sont pas épargnées par ce fléau qui touche près d'un million de Français directement et deux millions d'aidants, comme le rapporte Europe 1. Parmi les célébrités qui ont souffert de cette maladie jusqu'à leur mort, citons Annie Girardot, qui s'est battue durant presque 15 ans, Guy Bedos, qui en meurt en 2020, ou encore Georges Perny, célèbre présentateur de Thalassa qui succombe à ce mal à l'âge de 73 ans en 2021. Si certains people préfèrent cacher leur maladie au public, d'autres prennent le parti de faire de la prévention. C'est le cas de Marthe Mercadier, diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer en 2013 suite à un choc violent. Invité au micro d'Europe 1.3 ans plus tard, elle avait mis en garde les auditeurs, « C'est pour les autres, les autres me passionnent. C'est très très important d'en parler tranquillement. On ne va pas commencer à pleurer. C'est intéressant. Petit à petit peut-être que je ne verrai plus, que je ne pourrai plus marcher, mais c'est important pour les autres qui continueront à marcher, qui continueront à rire. Au départ, c'est sa fille Véronique qui se rend compte des troubles de la mémoire de sa mère ainsi que d'autres facteurs. Maman a perdu la mémoire immédiate. Si est-il à dire qu'on fait quelque chose et cinq minutes après elle ne se souvient plus. L'actrice et grande figure du théâtre de boulevard finit par mourir de sa maladie à l'âge de 92 ans le 15 septembre 2021. Supérieure à supérieure à Lara Fabian, Didier Barbe-Livien, Anne Roumanoff. Ses personnalités concernées par Alzheimer Lara Fabian, Anne Roumanoff. Leurs parents atteints par Alzheimer les malades ne sont pas les seules personnes à souffrir d'Alzheimer. Lorsqu'une personne est atteinte, c'est tout l'entourage qui en pâtit. Lara Fabian ne dira pas le contraire. Sa maman Maria-Louisa Serio en était atteinte depuis plusieurs années avant son décès en 2019. Je parle avec elle de tout, de rien, de son enfance, ça elle s'en souvient, mais du bouquet de roses que je viens d'apporter, restera le parfum, mais l'image envolée, chante l'artiste à ce sujet dans son titre l'oubli en 2016. Pareil pour Didier Barbe-Livien, dont la mère décédée en 2017 était-elle aussi souffrante d'Alzheimer. Un jour on ne reconnaît plus rien même les choses les plus familiales ont fait partie comme son prochain de la grande fête d'Alzheimer, entonne-t-il dans son morceau les violons du passé en 2016. Quand elle apprend que son mari Daniel Roumanoff est atteint de la terrible maladie en 2006, Colette Roumanoff, la mère d'Anne Roumanoff, prend le parti d'écrire un livre sur le mal qui ronge la mémoire du célèbre auteur, intitulé « Le bonheur plus fort que l'oubli », publié en 2015. Si elle avoue avoir paniqué au tout début, l'écrivaine a rapidement trouvé des astuces pour aider au mieux son époux au quotidien. Interviewée sur France 3 en 2017, elle explique, il faut donner à la personne ce dont elle a besoin au stade où elle en est. À la fin, il était grabataire, donc il était collé dans son lit sans pouvoir rien bouger sauf les bras. Et à ce moment-là, je lui ai donné des doudous. Il prenait un doudou dans la main, et dans l'autre. Il était super content. Il faisait ça pendant des heures. Je l'ai regardé jouer. Daniel Roumanoff en meurt en 2016. Crédit photo, agence. I just need some that will wake me up Enough to fight, cause you let me down it for me, too. No, let me calm down, May I just need some new... Make me come up. We were there, we had, too far, why did we have you, make it so calm. Leave me, too, leave me. There's stillaces to find me out there.